Bienvenue dans la suite et fin de l'exercice de la série sur les ondes, donc la troisième partie. Dans une première partie, je corrige l'exercice numéro 1, qui était un exercice sur les ondes sonores. Ensuite, vous avez un exercice assez compliqué, c'est surtout pour les sciences maths, pour les prismes à coller. Et enfin, vous avez un troisième exercice, celui-là, il peut être fait par tous les élèves, SVT, PC, sciences maths. C'est un exercice de calcul de déviation par un prisme. Donc on vous dit, voilà un prisme de côté A, on ne connaît pas la valeur, d'indice N non plus, est éclairé par un faisceau incident de lumière blanche. On vous donne ici l'air, bien sûr, ici l'air, ici c'est l'air. On vous donne l'indice du rouge et l'indice du bleu, pour le vert. C'est-à-dire l'indice de réfraction, il change avec la longueur d'onde. Donc N, c'est une fonction de la longueur d'onde. Et vous remarquez, plus la longueur d'onde est grande, c'est le rouge, plus l'indice est plus petit. Donc le rouge, il a un indice plus petit que le bleu. Les questions, déterminer la valeur et prime bleu, c'est-à-dire avec laquelle le rayon va quitter le prisme, par rapport à la normale, le rayon de réfraction, à la sortie du prisme, pour les deux rayons, pour le bleu et pour le bleu, sachant que pour le rouge, on vous donne celle de rouge, c'est 66,4. Donc ce rayon, c'est la lumière blanche. Arrivé ici, on va voir pourquoi il n'est pas dévié. Arrivé là, vous allez voir une dispersion. Dispersion. Et on vous donne l'angle du rouge, voilà, cet angle-là, et prime rouge, c'est celui-là, et on vous demande de déterminer et prime bleu. Ensuite, des calculs simples, calculer l'angle du prisme et calculer l'angle de déviation. Je vais définir ce que c'est que l'angle de déviation. Bien, donc un petit rappel d'abord. L'optique géométrique, vous passez d'un milieu d'indice N1 à un milieu d'indice N2. Voilà la surface qui sépare les deux milieux. Si vous envoyez un rayon avec un angle I, il subit une réfraction. Donc, il subit une réfraction. Bien sûr, dans certains cas, il va subir une réflexion limite. On va se placer dans le cas où vous avez une réfraction. Donc, si vous avez une réfraction, voilà les relations que doit vérifier N1, N2, I, I, R. Il faut que N1 sinus I égale à N2 sinus R. Très bien. Maintenant, on envoie un rayon perpendiculaire. On l'appelle incidence normale. Donc, ça, on l'appelle incidence normale. Normal, il y a un mot dit, elle a la surface ABC. Dans ce cas-là, je vous rappelle I, c'est quoi ? L'angle d'incident, c'est l'angle entre la normale et le rayon incident. Maintenant, voilà le rayon incident. Voilà la normale. Donc, l'angle entre le rayon incident et la normale, c'est combien ? C'est 0. Donc, si vous remplacez ici sinus de 0, c'est 0. Donc, 0 égale à sinus R. Donc, sinus R égale à 0. Et sinus R égale à 0. Donc, R égale à 0. Bien sûr. L'angle, il est plus petit que pi sur 2. Donc, sinus R égale à 0. À pi plus tôt. D'accord ? Parce que sinus pi aussi, c'est 0. Mais on va s'intégrer. Les angles sont compris entre 0 et pi sur 2. Les angles d'incidence. Donc, le rayon égale à 0. Donc, si le rayon égale à 0, c'est-à-dire l'angle entre le rayon réfracté et la normale est nul. Donc, le rayon réfracté va être réfracté dans la direction de la normale. C'est pourquoi il n'y a pas de réfraction au point I. Bien. Arrivons à ce point-là. Vous allez avoir deux réfractions. Parce que, on va voir pourquoi. Ce rayon-là, il contient plusieurs couleurs. Donc, on vous dit que le rayon rouge va subir cette réfraction. Le rayon bleu va subir cette réfraction-là. Et on vous donne l'angle avec lequel va être réfractée la lumière rouge. Question. Quel est l'angle avec lequel va être réfractée la lumière bleue ? Bien. Donc, on va appliquer les lois des cartes pour le rouge et pour le bleu. Donc, pour le rayon rouge, j'ai N rouge sinus I. I, c'est l'angle d'incidence. Il est égal à, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, il est égal à 1, ici l'indice c'est 1, fois sinus I prime rouge. Et pour le bleu, j'ai le même angle, le même angle d'incidence I. Et j'ai N bleu fois sinus I, il est égal à 1 fois sinus I prime bleue. Bien. Je connais I prime rouge, on me demande de déterminer I prime bleue. Je ne connais pas I. Donc, en général, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire le rapport. Donc, cette relation 1, je vais la diviser par 2. 1 divisé par 2. Donc, le sinus I, avec le sinus I, va se simplifier. Et vous allez obtenir N rouge sur N bleu est égal à sinus I prime rouge sur sinus I prime bleue. Donc, vous allez déterminer, tout simplement, sinus I prime bleue. Donc, sinus I prime bleue est égal à quoi ? Il est égal à NB sur N rouge. NB sur N rouge fois sinus I prime rouge. Donc, vous connaissez toutes les valeurs. Donc, vous allez déterminer sinus I prime bleue, c'est sinus I prime bleue. Il se trouve dans la calculatrice, cette fonction. Vous avez tout. Et vous allez trouver, sauf erreur, é prime bleue, c'est égal à 74,4 degrés. Vous voyez bien que le rayon bleu, il va être divisé plus que le rayon rouge. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'indice du rouge est plus petit que l'indice du bleu. Bien. Voilà pour la première question. Donc, question suivante. Donc, on a déterminé. Calculez l'angle A. Donc, l'angle A, vous pouvez le faire par deux méthodes. Soit par géométrie, directement à cet angle A. Donc, on va le déterminer par géométrie. Donc, je vais... Attendez, je vais copier cette page. Donc, pour calculer A, vous avez deux méthodes. Soit par la géométrie. Rien que la géométrie, vous n'avez pas besoin de calcul. Ici, vous avez... Vous allez déterminer... D'abord, d'autre façon, il faut déterminer I. Cet angle I. Donc, d'abord, il faut calculer I. Donc, pour calculer I, on va appliquer juste la loi de Stélie Descartes, soit pour le rayon rouge, soit pour le rayon bleu. On va l'appliquer, par exemple, pour le rayon rouge. Vous avez N rouge sinus I. I est égal à 1 fois sinus E prime rouge. Je connais E prime rouge. Je connais N rouge. Donc, je vais calculer sinus I. I est égal à sinus E prime rouge sur N rouge. Et vous faites par calculatrice, vous allez trouver 35 degrés. Maintenant, si I est égal à 35, pour déterminer A, vous avez deux méthodes. Soit par géométrie. Donc, j'ai ici 35. Donc, ici, c'est pi sur 2. Tout ça, c'est pi sur 2. Donc, 35. Ici, c'est 35 moins pi sur 2. Donc, d'accord ? Donc, 35 ou bien pi sur 2 moins I. Tout simplement. Pi sur 2 moins I. Vous avez ici pi sur 2. Donc, obligatoirement, vous avez ici I. Donc, directement, par géométrie, A est égal à I est égal à 35 degrés. D'accord ? Ça, c'est par géométrie. Je répète. Vous avez ici pi sur I. Donc, ce n'est même pas la peine de mettre la valeur. On va mettre juste I. Là, c'est pi sur 2 moins I parce que l'angle total, c'est pi sur 2. Là, vous avez pi sur 2. Donc, obligatoirement, vous avez I parce que la somme des angles d'un triangle est égal à pi. Donc, A est égal à I. Ou bien, si vous connaissez les relations du prisme, vous savez qu'au A, c'est R plus R prime. Or, R, c'est le rayon de réfraction ici. Donc, c'est 0. Donc, il est égal à 0. Et R prime, c'est l'angle d'incidence sur le deuxième dioptre, qui est tout simplement I dans notre cas. Donc, A est égal à I. Donc, soit par calcul, soit par géométrie. Enfin, on nous demande de déterminer l'angle de déviation. Angle de déviation. Angle de déviation. Par définition, c'est quoi ? Par définition, l'angle de déviation, c'est l'angle entre le rayon incident. Voilà le rayon incident. Vous allez continuer sa direction. À la sortie, il sort ici. Et l'angle avec lequel chaque rayon va sortir du prisme. Voilà le rayon rouge, il va sortir ici. Donc, la déviation, c'est cet angle-là. Voilà l'angle de déviation pour le rouge. Donc, D rouge. Donc, D rouge. Et si vous regardez, là aussi, c'est juste de la géométrie. Vous voyez bien, ce qui est vert, c'est I prime rouge. Ce qui est en violet, c'est I. Donc, C I, c'est celui-là. Et vous voyez bien que cet angle-là, c'est tout simplement I prime rouge moins I. Voilà. On connaît I prime rouge, on connaît I. Donc, vous le calculez. I prime rouge, je ne sais pas combien on a trouvé. I prime rouge. Ou bien, je crois qu'il est donné dans l'exercice. Voilà. 66,4. 66,4 moins 35. La même chose. L'angle de déviation pour le bleu, c'est la même chose. Vous voyez bien l'angle de déviation pour le bleu. Donc, voilà la direction d'incidente. Voilà le bleu. Donc, D bleu, c'est ça. Donc, la même chose. Vous voyez bien que cet angle-là, c'est l'angle total qui est I prime bleu moins cet angle-là. Celui-là. J'enlève celui-là. Cet angle qui est I. Moins I. Voilà. Et vous avez l'angle de déviation. Donc, voilà pour le dernier exercice de cette série intéressante. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à la commenter, comme d'habitude. La partager, liker avec vos amis. Pour se retrouver facilement. J'ai des questions sur comment sont organisées les vidéos sur la chaîne. Donc, ils sont organisées par Playlist. Donc, ils sont organisées par Playlist. Ou bien. Donc, ou bien vous allez sur ce site. Site.es.google.com Slash site.slash.coorhagi Et vous allez trouver toutes les vidéos qui sont organisées par Directory. Et ça va vous simplifier la recherche des vidéos qui vous intéressent. Voilà. Bon courage. Bon continuation. A bientôt. Sous-titrage ST' 501